Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Suite à la vidéo de mardi où je vous ai présenté un raccourci pour alléger et redimensionner des images, vous avez été nombreux à me demander un raccourci pour alléger cette fois-ci le poids des documents scannés avec l'iPhone ou l'iPad. Alors c'est vrai que dès qu'on scanne un document ou une image avec un iPhone ou un iPad, on a facilement un fichier qui fait 1 méga, 2 méga, 3 méga, c'est quand même très lourd, surtout si on veut stocker beaucoup de fichiers, ça finit par prendre beaucoup de place. La raison est simple, c'est qu'Apple a défini que tous les scans réalisés avec un iPhone ou un iPad dans ses applications, donc on peut scanner depuis Notes, depuis l'application fichier ou depuis Mail, ce sont des scans qui sont en 300 dpi. 300 dpi c'est tout simplement la qualité de la numérisation, donc c'est très bien pour les images, mais globalement pour les documents, les factures, etc., c'est un peu trop et ça explique pourquoi on a des fichiers aussi lourds. Malheureusement, il n'y a pas de réglage disponible dans l'application Réglages, j'ai fouillé partout, on n'a aucune solution pour choisir la qualité des scans, donc la solution que je vous propose aujourd'hui, c'est de créer un raccourci pour alléger ces fichiers PDF, ces numérisations que vous avez réalisées depuis l'application Fichier ou depuis l'application Notes. Si vous ne savez pas comment numériser, réaliser des scans avec les applications Fichier, Notes et Mail, je vous renvoie vers cette vidéo où je vous explique comment faire avec ces trois applications, donc bien sûr, consultez d'abord cette vidéo si vous n'avez jamais scanné de documents avec votre iPhone ou votre iPad. Pour alléger les documents que vous auriez numérisés avec l'application Fichier ou avec l'application Notes, on va utiliser l'application Raccourci. Bien sûr, vous la trouverez sur l'App Store si vous ne l'avez pas encore installée. Avant de commencer, je vais vous montrer trois exemples de fichiers que j'ai numérisés ici avec l'application Fichier. Donc j'ai scanné tout simplement une page, donc comme vous le voyez ici, il n'y a qu'une page, mais elle pèse quand même 2 mégaoctets, ce qui a beaucoup de texte. J'ai scanné également un petit flyer A5, donc une demi-page, et il pèse 780 kHz, donc c'est quand même assez lourd. Et j'ai scanné également plusieurs pages d'affilée, donc ici j'ai un document avec 5 pages. 5 pages, ça fait à peu près 5,6 mégaoctets, donc c'est vraiment beaucoup trop lourd pour des documents en PDF. On va donc aller dans l'application Raccourci, et on va créer un raccourci pour alléger ces fichiers. Ici, on va se placer sur tous les raccourcis, on va appuyer sur le bouton Plus, et on va pouvoir créer notre raccourci en ajoutant la première action. La première action, déjà, elle va venir du menu Partage, puisque le bouton Partage que vous voyez ici, il est dans toutes les applications, et dans l'application Fichier, dans l'application Notes, etc. On va donc aller dans le I ici, et on va faire Depuis la feuille de partage. On va laisser cette première action ici par défaut, on n'a rien à modifier, et ensuite, on va retourner sur les actions disponibles ici. On va aller sur Média, et on va choisir Créer une image à partir d'un PDF. On va la modifier, donc nous, ce qu'on veut, c'est créer un document PDF. Donc dans la première variable ici, on va choisir Document PDF, et on va laisser Depuis l'entrée raccourci, donc l'entrée raccourci, c'est l'action qu'il y a au-dessus. On va appuyer sur la petite flèche pour accéder aux options. Ces deux options sont très importantes, puisque c'est ici que vous allez définir la résolution, et donc la qualité de votre PDF, mais aussi sa couleur. Est-ce que vous le voulez en niveau de gris ? Est-ce que vous le voulez en RVB, en CMJN, ou ici, en gris ? Pour que votre PDF soit les plus légers possibles, choisissez Gris. Les documents que vous avez numérisés avec l'application Fichier sont de meilleure qualité que les documents que vous scannez avec l'application Note. Donc ici, en résolution, ne soyez pas choqués, on va mettre 40. Vous allez pouvoir modifier ce chiffre en fonction du résultat que vous souhaitez obtenir. Plus ce chiffre sera élevé, plus votre fichier sera lourd. Donc vraiment faites des essais, passez à 45, 35, voyez 50, etc. Voyez ce qui est le mieux pour vous. Maintenant qu'on a défini que l'on veut créer un document PDF en niveau de gris avec 40 de résolution, ça paraît peu, mais ne vous inquiétez pas, le résultat sera bon, on va choisir Enregistrer l'image. Donc on va retourner en arrière, et dans les actions des documents, on va choisir Enregistrer. Ici, il choisit Enregistrer images puisqu'il reprend l'action précédente qui était une action images. On va voir dans les options ce qu'on a. Donc ici, soit vous vous dites je souhaite qu'à chaque fois que je lance ce raccourci, il me demande où je souhaite enregistrer mon PDF allégé, ou sinon, en décochant ici, vous pouvez choisir un dossier spécifique. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc je vais appuyer ici, et je vais aller chercher sur iCloud Drive mon dossier document PDF. Voilà, j'appuie sur Ouvrir, et donc c'est dans ce dossier que mes PDF plus légers seront enregistrés. Donc ici, on a nos trois actions, elles sont suffisantes pour pouvoir générer un PDF plus léger. On va bien sûr la nommer. Donc je vais appuyer sur son nom, je vais faire renommer, et je vais l'appeler PDF léger. Voilà, et je vais également modifier, donc vous voyez, on peut choisir une icône, donc je vais plutôt mettre une icône de document. Voilà, et je vais choisir violet. Bon, ça, c'est vraiment juste pour s'amuser et que ce soit joli. Donc là, le raccourci, il est OK. On va pouvoir tout de suite aller le tester. Donc on revient en arrière, on voit qu'il est bien enregistré ici. Bien sûr, vous lui donnerez le nom, la couleur et l'icône que vous souhaitez. On va donc aller tester notre raccourci dans l'application Fichier. On va prendre ce document que j'avais scanné. Donc ici, on a bien un document PDF et il fait 2 mégaoctets. On va donc aller sur le bouton Partage, ici, pour trouver notre raccourci. On le trouve bien ici, et on va appuyer dessus tout simplement pour lancer le raccourci. Et on va faire OK. Ici, comme vous le voyez, j'ai bien une copie de mon document qui pèse 661 kilooctets et donc qui est beaucoup plus léger que 2 mégaoctets, l'équivalent de 2000 kilooctets. Donc comme vous le voyez, on a bien divisé sa taille. Si vous trouvez que la qualité n'est pas suffisante, vous retournez dans l'application Raccourci, vous appuyez sur les trois petits points pour modifier votre raccourci et vous modifiez l'action Créer, document PDF qui se trouve ici, en baissant la résolution. Vous pouvez vraiment jouer à 1-2 points près. Vous faites des essais, vous passez par exemple à 38 ou à 35 et vous voyez si c'est suffisant et si surtout, vous trouvez un bon ratio entre le poids et la qualité de votre PDF. Alors je vais également appliquer le raccourci que j'ai effectué sur l'autre document que j'ai scanné, donc plutôt un flyer, avec des images, et on va voir ce que ça donne. Donc là encore, comme vous le voyez, on a bien bien gagné en taille puisqu'on est passé de 780 KO à 226 KO et si on l'ouvre, honnêtement, c'est largement suffisant. Donc comme vous le voyez, ça marche super bien. Alors maintenant, on peut se demander qu'est-ce qu'il se passe quand le document fait plusieurs pages. Donc j'ai fait pour vous quelques essais. Donc ici, par exemple, j'ai un document avec 5 pages qui pèse 5,6 MHz. C'est beaucoup trop lourd. Et donc là, l'idéal, ça serait de pouvoir directement appliquer le raccourci PDF Lite qu'on a fait. La seule contrainte, c'est qu'il va générer 5 pages au lieu d'un seul document. Mais vous allez le voir, il y a une solution toute simple pour regrouper ces pages et en faire un document PDF beaucoup plus léger. Je vais donc ouvrir mon document. Je vais appuyer sur le bouton partage et appliquer mon premier raccourci PDF Lite. Et ici, on va avoir 5 pages qui ont été générées. Pour les regrouper, c'est assez simple. On fait sélectionner. On sélectionne les pages. Donc ça peut aller assez vite. On appuie sur le bouton plus et on fait créer un PDF. Je peux supprimer les 5 pages utilisées précédemment. Et ici, je me retrouve bien avec mon document de 5 pages qui ne fait plus que 1,6 mégaoctet. Donc je suis passée de 5,6 mégaoctet à 1,6 ce qui est sacrément plus léger. Ça demande une petite manipulation mais je n'ai pas trouvé d'action dans raccourci pour à nouveau regrouper les pages. Donc voilà, c'est une solution qui fonctionne malgré tout. Une fois que vous avez réduit vos PDF, bien sûr, pour gagner de la place, vous pouvez supprimer les PDF d'origine, les scans d'origine. Donc vous pouvez tout simplement les sélectionner et les mettre à la corbeille en appuyant sur supprimer. Vous gardez ainsi uniquement les fichiers PDF qui ont été allégés. Comme vous l'avez vu, pour l'application fichier, c'est assez simple puisque de toute façon, quand on scanne un document avec l'application fichier, on obtient tout de suite un document PDF. Donc on applique le raccourci et le PDF est allégé. Ça marche très bien et comme vous l'avez vu, qu'on est une seule page ou plusieurs pages, il y a toujours des solutions. Concernant l'application Note, il y a une différence que j'ai mis un peu de temps à comprendre, c'est que lorsque l'on scanne un document avec l'application Note, il ne génère pas automatiquement un PDF. Il nous conserve l'image que l'on peut modifier. D'ailleurs, on peut la recadrer, on peut changer les filtres, vous l'avez certainement remarqué. Mais donc pour avoir un PDF, il faut d'abord exporter cette numérisation en PDF. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant et on va créer un raccourci spécialement pour les scans qui ont été réalisés à partir de l'application Note. Concernant l'application Note, comme je vous l'ai expliqué, c'est un peu différent. Je vais ouvrir l'application. Ici, j'ai réalisé les deux scans identiques, mais à partir de l'application Note. Et vous allez le voir, quand on appuie sur un scan ici, on n'a pas un PDF, on a une image qu'on peut encore éditer. On peut encore le recadrer si besoin. On peut encore jouer sur les filtres. Bref, on peut tout simplement revenir sur le scan qu'on a fait, ce qui n'est pas possible dans l'application Fichier. Donc ça peut être un avantage. L'inconvénient, c'est que ce document n'est pas un PDF. Ça reste une image. Donc il faut d'abord la convertir en PDF pour pouvoir ensuite appliquer tout simplement un raccourci pour l'alléger. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le document et on va appuyer sur le bouton Partager. Et on va faire Enregistrer dans Fichier. Ici, je vais le mettre dans le même dossier. Je vais faire Enregistrer et je vais retourner dans l'application Fichier. Tout à l'heure, je vous ai indiqué qu'il y avait une différence de qualité entre l'application Fichier et l'application Note. Et ici, on voit bien puisque le scan que j'avais fait de la même page avec l'application Fichier pesait 2 mégaoctets. Et ici, en transformant le scan réalisé dans Note en un PDF, il fait 1,2 mégaoctets. Donc il est déjà plus léger. Comme il est plus léger, ça veut dire qu'il est de moins bonne qualité. Si jamais je veux utiliser le raccourci que j'ai créé précédemment, PDF Lite, ça n'ira pas du tout. Il sera tout pixelisé puisque à la base, il est de moins bonne qualité. Donc on va créer un raccourci pour les scans que vous auriez fait avec l'application Note. On va retourner dans Raccourci ici. Au lieu de repartir à zéro et de créer un nouveau raccourci, on va dupliquer le raccourci que l'on vient de créer. Donc je reste à pied dessus et je fais Dupliquer. Je vais l'ouvrir. Je vais tout de suite le renommer pour éviter de me mélanger les pinceaux. Et je vais l'appeler PDF Lite Note. Comme ça, je saurai que je dois appliquer ce raccourci-là pour les scans que j'ai réalisés à partir de l'application Note. La seule modification que je vais faire c'est ici dans la seconde action au lieu de mettre 40 je vais mettre 150 puisque comme je vous l'ai expliqué les scans étant de moins bonne qualité depuis l'application Note ici si je laisse 40 je vais avoir un résultat complètement pixelisé. Alors il sera léger ça c'est sûr mais il sera illisible. Donc je vais laisser comme ça et je vais pouvoir revenir en arrière donc j'ai bien mes deux raccourcis et on va voir ce que ça donne tout de suite. Alors puisque je me doute que vous avez envie de savoir ce que ça donne quand même avec le premier raccourci on va le faire. Donc ici c'est bien le scan que j'ai effectué dans l'application Note et que j'ai transformé en PDF. Je vais appuyer sur partager et je vais appliquer le premier raccourci donc PDF Lite. J'appuie sur OK. Donc là comme vous le voyez j'ai un document qui est très très léger mais vous allez le voir il est tout flou forcément puisqu'il est trop léger la qualité n'est pas suffisante. Donc c'est pour ça qu'il a fallu dupliquer le raccourci et modifier la résolution. Donc je vais supprimer celui-là de toute façon il n'est pas bon et je vais pouvoir appliquer mon second raccourci et vous allez le voir là ça sera bien meilleur. Ici je vais donc choisir PDF Lite Note. J'autorise puisque c'est la première fois que je génère ce raccourci. Je fais OK et ici je me retrouve avec mon document allégé puisque je passe de 1,2 mégaoctets à 645 kilooctets donc je l'ai divisé par 2 et je vais ici pouvoir consulter et voir que la qualité est suffisante. S'il est encore vous trouvez que c'est trop lourd vous retournez dans raccourci et vous baissez de 150 vous passez à 130 par exemple et vous refaites des essais. Alors je sais que ça fait beaucoup d'aller-retour mais je n'ai pas trouvé de solution mais vous pouvez toujours renvoyer votre document allégé dans Notes grâce au bouton Partage vous choisissez Notes et ici vous allez choisir la note que vous désirez donc par exemple moi elle s'appelait Scan. Je vais faire Enregistrer OK et si je retourne dans Notes ici donc j'ai bien mon document PDF allégé par rapport au premier donc je pourrais supprimer tout simplement le premier document. J'espère que cette vidéo un peu plus longue que d'habitude vous aura plu que vous aurez appris plein de choses en tout cas je vous remercie pour les dons ponctuels que vous me faites grâce au bouton Merci qui se trouve sous la vidéo et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501